Yo les gens, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon réveillon. Les potos, petite vidéo sur comment récupérer les casquettes avec les canettes sur le côté. Glitch facile à réaliser les potos, il y en a 5 à récupérer. Donc les potos, il faut savoir que si vous faites ce glitch, vous allez perdre toutes les tenues qui sont sauvegardées sur le personnage qui va récupérer les casquettes. Mais tout ce que vous avez acheté, tout ce qui est accessoires, masques, pantalons, pulls, chaussures, vous ne le perdez pas. Seules les tenues sauvegardées. Sinon tout ce que vous avez acheté, les tenues hipster, si vous avez acheté une tenue complète, des pantalons, pulls, veste, vous ne perdez rien. Seules les tenues sauvegardées seront perdues, il faudra refaire les tenues les potos. Appartement, vous ne perdez pas, argent, vous ne perdez pas, vous ne perdez rien. Ok les potos ? Donc les potos, pour réaliser ce glitch, on va prendre le perso sur lequel on va mettre les casquettes. On va faire pavé tactile, on va aller dans style, on va cliquer sur changer l'apparence. Ça va coûter 100 000 dollars les potos, ok, pour récupérer ces casquettes. Donc les potos, on a avec le perso sur lequel on veut mettre les casquettes, on fait pavé tactile, on va dans style, on clique sur changer l'apparence. 100 000 dollars, ok les potos ? Là on va faire le glitch de changement de sexe, d'accord ? Les potos, avant de commencer ce glitch, il faut à tout prix que vous faites partie d'un crew, d'accord ? Donc les potos, là on va aller sur vêtements, on clique sur vêtements, on descend sur t-shirt de crew. Là les potos, on va faire le glitch de changement de sexe. On va appuyer rapidement sur rond, puis flèche du bas, puis en même temps sur croix et flèche de gauche, d'accord les potos ? Donc on appuie rapidement sur rond, une fois qu'on appuyait sur rond, on appuie sur flèche du bas, une fois qu'on appuyait sur flèche du bas, on appuie en même temps sur croix et flèche de gauche. Tout ça rapidement les potos. Voilà les potos, ça a changé le sexe. Donc dès que le sexe il est changé, vous allez sur sauvegarder et vous sauvegardez. Glitch facile à réaliser les potos, dans la description, je vous mettrai le lien de la vidéo comment changer de sexe, ok ? C'est exactement les mêmes manipulations les potos. Rond, flèche du bas, puis en même temps croix et flèche de gauche. Donc là les potos, j'apparais dans l'appartement, c'est le point de sauvegarde que j'ai mis sur le personnage masculin sur lequel je vais mettre les casquettes. Là les potos, je vais aller au magasin de masques, d'accord ? Au cas où vous vous mettez en passif. S'il y a beaucoup de monde dans la session, vous mettez en passif les potos. Donc là je vais au magasin de masques, je vais acheter des masques, quelques masques. Donc on va sur les masques, sur personnages. On clique sur personnages et on va acheter le masque numéro 19, le numéro 20, le numéro 21, le numéro 22, le 23 et le 24. Ok, on achète les masques du 19 au 24 inclus. Une fois qu'on a acheté les masques du 19 au 24 sur personnages, on va faire rond, on va aller sur sac en papier. On clique sur sac en papier, on va sur le numéro 20 et on met le numéro 20, d'accord les potos ? Une fois que c'est fait, on fait rond, on quitte le menu des masques. Là on va faire pavé tactile, on va aller dans style, puis dans accessoire. Et là on va mettre ou une paire de lunettes ou alors une paire de gants, d'accord ? Là je n'ai pas de gants, je vais mettre une paire de lunettes. Voilà, une fois qu'on a mis l'accessoire, la paire de lunettes ou la paire de gants, on va faire touche option, en ligne, éditeur. Une fois qu'on arrive sur l'éditeur, on va faire touche option, en ligne, session sur invitation. Ok, option, en ligne, jouer à GTA Online, session sur invitation. Et là les potos, on va avoir un message. Voulez-vous changer d'apparence ? Ok, voulez-vous changer, modifier l'apparence de votre personnage ? On clique sur oui, d'accord ? Et là les potos, on va refaire le glitch de changement de sexe. Là je vais me remettre au personnage masculin. Donc je vais dans vêtements, je clique dans vêtements. Donc on clique dans vêtements, je vais descendre dans t-shirt de crew. Et là on va faire le glitch de changement de sexe, ok ? On va appuyer rapidement sur rond, flèche du bas, puis en même temps sur croix et flèche de gauche. Là une fois qu'on a récupéré le sexe de son personnage, on peut modifier l'apparence, ok ? Ça coûte le même prix, on va pas s'en priver les potos. Les potos, à la fin du glitch, vous verrez que tout ce que j'ai acheté, que ce soit accessoires, habits, vous ne les perdrez pas. Seules les tenues sauvegardées, elles seront perdues. Mais tout ce que vous avez acheté, que ce soit appartement, véhicules, chaussures, pantalons, vous ne perdrez rien. Ok les potos ? Seules les tenues sauvegardées seront perdues. Voilà les potos, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt, ciao les potos ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz